... Bien, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette conférence de clôture de la 11e édition de la Semaine des droits humains, dont le thème est consacré à l'universalité. Le thème de ce soir s'y prête, je dirais, mais tragiquement bien, devrais-je dire, puisqu'il sera question, effectivement, de droits humanitaires, de questions humanitaires tout court, d'équilibre et de proportionnalité, entre autres, puisque le thème de notre table ronde de ce soir est conflit israélo-palestinien, l'humanitaire face au dérèglement de l'humanité. Depuis le 7 octobre 2023, une flambée de violence marque une nouvelle escalade dans un conflit vieux de plus de 70 ans après le massacre de près de 1 300 israéliens perpétrés par les forces armées du Hamas et les représailles israéliennes qui ont suivi et qui, du côté palestinien, amènent un bilan, selon le ministère de la Santé, de 12 300 personnes, dont 5 000 enfants et 3 300 femmes. meurtres de civils, prises d'otages, mais aussi blocus total de la bande de Gaza, bombardements dans des zones très densément peuplées, les contours de cette guerre posent de nombreuses questions sur l'application du droit international ou de ce qui ressort du crime de guerre. Au cours des dernières décennies, Israël n'a cessé de développer sa politique de colonisation dans les deux grands territoires palestiniens, occupation pourtant jugée illégale par l'ONU. De ses revendications, pour justifier l'attaque du 7 octobre, le Hamas cite notamment l'accélération de ses annexions. La colonisation de la Cisjordanie est aussi le principal obstacle aux négociations de paix entre Israël et Palestine, au point mort depuis 2014. Le processus de paix semble enterré pour des années. Le conflit actuel ravive les tensions dans toute la région du Proche-Orient. Il soulève également la question du respect du droit international car la liste des violations de ce dernier, commise de part et d'autre, est particulièrement longue. En tant que dépositaire des conventions de Genève, l'attitude de la Suisse est aussi évaluée dans ce conflit. Et puis, nous sommes à l'Université de Genève et c'est précisément dans ces murs que fut initiée par un collègue de l'Université de Genève, le professeur Alexis Keller, l'initiative de Genève, signée il y a près de 20 ans, en octobre 2023, entre deux anciens ministres, un Israélien et un Palestinien, et soutenue par le département des affaires étrangères à l'époque et par sa concierge fédérale, Mme Michin Camiret, qui est une de nos intervenantes ce soir. Cette initiative, pour mémoire, devait être une première étape vers une résolution globale de cette question et du conflit. Elle se présentait, je cite, comme la première initiative du genre qui proposait quelque chose de concret pour résoudre le conflit du Moyen-Orient. Certes, l'initiative de Genève n'est pas la première tentative d'ancrer la paix entre Israël et les territoires palestiniens. Pour rappel, il y a eu les accords de Slo, 1 puis 2, en 1993 et 1995, l'accord de Camp David en juillet 2000 et un plan de paix présenté par le président américain des peuples, Bill Clinton, en décembre 2000. Cependant, 20 ans après la signature de cette initiative de Genève, force est de constater que sur le terrain, celle-ci a un impact quasiment nul. Les colonies israéliennes pullulent et les deux pays sont ancrés dans un conflit larvé qui fait des morts presque quotidiennement. La Suisse a annoncé qu'elle ne financerait plus une initiative après 2023 et qu'elle serait remplacée par une nouvelle stratégie pour la promotion de la paix et le développement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. D'ailleurs, la politique de la Suisse, actuellement au Moyen-Orient, qui mise essentiellement sur l'humanitaire et l'aide au développement, avec quelques tensions dans sa pratique, semble en réalité revenir à ce qui se faisait avant l'initiative de Genève, soit de ne pas faire de politique dans une région où tout est politique. Pour en parler avec nous, nous avons précisément le plaisir d'accueillir la professeure Micheline Calmiré, ancienne concierge fédérale au DFAE et présidente de la Confédération en 2007 et en 2011, le professeur Marcus Assoli, professeur de la Faculté de droit de l'Université de Genève et membre de la Commission internationale du juriste, et enfin, le docteur Asni Abidi, politologue au Global Studies Institute et directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen. Enfin, la table ronde de ce soir est organisée en partenariat avec Amnesty Unigea et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite un de ses représentants, Antonio Arroche, co-responsable du groupe de travail conflits, armés et répression au sein d'Amnesty Unigenève. Antonio Arroche, la parole est à vous. On peut l'applaudir ? Absolument, je vous l'applaudis. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers professeurs, intervenants et intervenantes, étudiants, étudiantes et membres du public présent ici, je me présente de nouveau, je m'appelle Antonio et je suis le co-responsable du groupe de travail d'économie, environnement et droit humain au sein du groupe étudiant d'Amnesty de l'Université de Genève rattaché à Amnesty International. Nous, Amnesty International, comme organisation et mouvement global de plus de 10 millions de personnes dans près de 150 pays et territoires qui œuvrent pour la défense, la protection et la promotion des droits humains autour du monde, sommes concernés par les événements au Moyen-Orient au plus près. Nous, étudiants et étudiantes, membres d'Amnesty, appelons la communauté internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits humains, les populations palestiniennes et israéliennes soient pleinement protégées et pour garantir justice et réparation aux victimes des deux côtés. Nous appelons également les autorités israéliennes et les groupes armés palestiniens à respecter strictement le droit international humanitaire, avant tout en garantissant l'humanité dans la conduite des hostilités, en prenant les précautions nécessaires pour minimiser les dommages causés aux civils et aux biens de caractère civil et en s'abstenant de mener des attaques illégales et des sanctions collectives aux civils. Amnesty est soulagée de la libération de certains otages dans le cadre de l'accord entre les dirigeants de Hamas et d'Israël. Nous soulignons que notre positionnement reste le même qu'au début des hostilités récentes, c'est-à-dire que nous appelons tous les groupes armés à libérer immédiatement et sans condition tous les otages civils à Gaza. L'organisation réitère son appel à Israël pour qu'il mette fin au blocus illégal de Gaza qui dure depuis 16 ans, en commençant par suspendre immédiatement les restrictions accrues imposées après l'événement du 7 octobre. Israël doit mettre fin aux attaques illégales qui tuent ou blessent des civils et détruisent leurs habitations et leurs infrastructures. Nous appelons en outre tous les négociateurs impliqués dans cette première trêve les autorités israéliennes, le Hamas et les autres groupes armés à faire tout ce qui est en leur pouvoir et à user de leur influence pour faire en sorte qu'elles se mûent en cessez-le-feu durable. L'humanité doit trompier et pas qu'un peu. Amnesty International réitère son appel en faveur d'un cessez-le-feu réel et effectif qui couvre l'ensemble de la bande de Gaza et soit d'une durée suffisante pour permettre un réel allègement des souffrances qui repose sur la circulation libre et sûre des civils et du personnel humanitaire dans l'ensemble de la bande de Gaza qui permettent de retrouver les morts, de les enterrer et de les mémorialiser, de prendre en charge et de soigner correctement les blessés, de réparer les hôpitaux et les cliniques et de recevoir le matériel essentiel. Enfin, nous invitons à que cette table ronde soit un espace respecté afin de pouvoir partager nos différentes opinions et perspectives et d'enrichir notre connaissance de ce sujet très sensible et qui nous concerne tous. Je remercie M. Esposito et la semaine de Trois-et-Mains d'organiser cette table ronde et de nous donner l'opportunité de partager notre voix avec les intervenants, Dr Abidi, Professeur Camirey et Professeur Sassoli. Merci à vous d'assister à cette table ronde et merci à vous, le public, de venir à cette table ronde. Merci pour ces mots et pour ce rappel aussi de cet espace de débat démocratique pondéré qu'offre le cadre universitaire pour la conférence de ce soir et j'appelle tout de suite nos intervenants à me rejoindre le Dr Hassan Abidi, la Professeure Micheline Calmiré et le Professeur Marco Sassoli pour que débute cette table ronde. On peut les applaudir. bien, mesdames, messieurs, nous allons et je vous propose d'articuler cette discussion par un bref exposé de chacun de nos intervenants puis une discussion entre eux puis nous appellerons ensuite le représentant d'Amnesty pour une série de questions avant d'ouvrir le débat avec le public, bien évidemment. J'ai commencé tout de suite par Asni Abidi et notamment en vous demandant de clarifier depuis cette situation du 7 octobre 2023 le contexte géopolitique qui touche bien au-delà de la région mais aussi les partenaires traditionnels que sont les Etats-Unis et dans une certaine mesure l'Europe aussi. Bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur le Président, chers collègues, chers publics. Évidemment, c'est dans des minutes de faire une perspective du conflit israélo-palestinien et des enjeux européens et américains. C'est quand même un exploit. Et je vais plutôt essayer d'évoquer certains points qui me semblent intéressants à creuser pour dessiner en quelque sorte le contour de ce qui vient de se passer le 7 octobre. Partons de l'idée que le 7 octobre n'est pas le commencement, n'est pas le début du conflit israélo-palestinien mais au moins cette date constitue à mes yeux un tournant dans le conflit israélo-palestinien dans la relation qu'engage Israël avec d'abord les Palestiniens que ce soit à Gaza ou bien sûr en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et les relations avec l'environnement régional c'est-à-dire ses voisins et avec le système international. Pourquoi c'est un tournant ? Parce qu'on est passé finalement d'un territoire qui est quasiment devenu invisible à un territoire qui est hyper visible. 5 résolutions au projet de résolution devant le Conseil de sécurité en un espace de 40 jours un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies un balai diplomatique jamais connu dans la région évidemment une aussi mobilisation populaire dans plusieurs villes tous ces indicateurs montrent finalement que ce conflit israélo-palestinien est bien sûr incarné par l'actualité à Gaza est un événement qui a certainement des conséquences importantes sur cette géopolitique régionale. J'aimerais dessiner mon exposé brièvement sur trois séquences. La première séquence c'est bien sûr l'avant 7 octobre la deuxième séquence les enjeux vraiment de 7 octobre et la dernière séquence qu'elles sont finalement l'après 7 octobre c'est-à-dire les enjeux de 7 octobre. Partant de l'idée beaucoup d'entre vous sont étudiants ou universitaires on a toujours besoin de terrain. Aujourd'hui Gaza est considéré comme d'autres territoires et d'autres terrains dont les régimes autoritaires sont inopérants en quelque sorte c'est-à-dire la pratique de la recherche sur le terrain est très importante. On a très peu de collègues qui ont pu aller depuis l'arrivée du Hamas en force et l'emprise de ce mouvement sur Gaza donc de faire librement des études et de recherche. On a de temps en temps bien sûr des collègues de Ramallah qui font des travaux qui sont très intéressants et qui évidemment nous aident à mieux comprendre et à mieux contextualiser la situation. Pour la première séquence évidemment celle bien sûr avant le 7 octobre on avait évidemment d'abord une droitisation non seulement de l'opinion publique israélienne mais surtout une droitisation l'entrée de l'extrême-roite et religieuse dans le gouvernement israélien et on a aussi comme autre point important dans cette première séquence nous avons plutôt une affirmation de la part du gouvernement israélien et de Netanyahou que finalement la question palestinienne n'était plus sa priorité. Ce qu'il a dit Netanyahou d'ailleurs à l'Assemblée générale en mois de septembre il a été bien dit par l'homme le plus proche de président Biden Jack Sullivan dans un article très intéressant qui fera date qui est publié dans Foreign Affairs Jack Sullivan disait que jamais le Moyen-Orient avait connu des heures aussi calmes que ce que nous vivons en ce moment donc pour vous dire un mois après il y avait le 7 octobre il y avait une certaine c'est à dire qu'une certaine proximité il faut le dire entre le récit israélien et le récit américain comme si on voulait absolument éviter c'est la stratégie de l'évitement la stratégie de l'évitement du conflit israélo-palestinien elle fait partie de l'agenda américain depuis l'arrivée de monsieur Biden qui a tout fait pour éviter donc de prendre position le conflit israélo-palestinien pour plusieurs raisons d'abord il connait très bien le conflit puisqu'il a servi sous le président Obama deux fois et il s'est heurté il a bien vu les difficultés du président Obama à trouver en tout cas une issue ou à j'allais dire même enregistrer la moindre percée qui par exemple le gel des colonisations il n'a pas réussi pour Biden le conflit israélo-palestinien est résumé à ceci les conditions ne sont pas encore mûres pour tenter quoi que ce soit et donc il fallait éviter ce conflit israélo-palestinien en revanche évidemment on a bien vu il a donc levé le blocus sur une certaine aide pour l'autorité palestinienne qui a été bloquée par l'ancien président Trump et il a aussi donné l'autorisation à l'OLP d'ouvrir son bureau à Washington mais au-delà de ça il n'y avait pas d'investissement sur cette histoire donc on a finalement une absence un non-engagement de la part de la seule puissance américaine pourquoi j'insiste sur ce côté-là parce que le conflit israélo-palestinien il souffre d'une grande lacune c'est justement ce monopole exclusif de l'administration américaine sur la gestion du conflit israélo-palestinien il y avait certaines tentatives de la part de certains états européens d'essayer de faire une percée de dire qu'il faut sortir un petit peu de ce couple infernal et qu'il fallait absolument trouver d'autres issues mais la réponse était non d'abord les israéliens ne voulaient absolument pas ni d'un rôle des nations unies ce que nous aimons à Genève ici la légalité internationale ou la diplomatie multilatérale ni de moindre rôle de la part des états européens et même les plus proches d'Israël disons qu'il y avait plutôt ce monopole exclusif exercé par l'administration américaine qui finalement s'est révélée dommageable non seulement pour le conflit israélo-palestinien et surtout pour la sécurité des israéliens et la sécurité de l'état d'Israël le 7 octobre anti-Mohani Asine Abidi sur cet élément-là notamment sur le rôle des états notamment des états-unis il y a effectivement un acteur qu'on a peu vu peu entendu durant ces dernières décennies c'est effectivement l'union européenne alors même que l'aide humanitaire européenne est particulièrement importante notamment en direction de Gaza et de la Cisjordanie comment l'Europe n'a-t-elle pas réussi à capitaliser sur ce soutien financier pour aussi être présente dans ces négociations politiques parce qu'au fond même si on revient en arrière que ce soit au niveau du FATA d'Arafat jusqu'au Hamas aujourd'hui les américains ont toujours été sont toujours apparus comme des interlocuteurs de l'un et l'autre des deux acteurs bon monsieur le président vous anticipez ça dans la troisième séquence mais je vous répondrai quand même oui c'est vrai que l'Union Européenne et c'est le premier bailleur de fond l'Union Européenne a construit l'aéroport de Gaza qui a été donc qui a été bombardé quelques mois plus tard ça c'est un c'est un fait je ne suis pas spécialiste des affaires européennes internes mais ma analyse c'est que l'Union Européenne a fait un calcul selon lequel la non-intervention dans le conflit israélo-palestinien pour éviter en quelque sorte une tension avec l'Union Européenne ou avec Israël sachant que Israël bénéficiait des avantages presque de tous les avantages comme on dit sauf le son sauf le tampon c'est à dire qu'Israël assiste à des réunions les réunions les plus importantes de l'Union Européenne l'Union Européenne avait jugé que le coût d'une intervention d'un engagement de l'Union Européenne est beaucoup plus coûteux sur son adhésion que le non-engagement et l'Union Européenne a finalement préféré plutôt laisser ce monopole aux Etats-Unis voilà ce qui me semble en tout cas comment l'Union Européenne empêchée par d'abord par les Etats-Unis mais n'est pas audible du côté du côté israélien vous connaissez les autres raisons qu'on étudie tout le temps que l'Union Européenne est un montage de plusieurs pays n'a pas de politique étrangère harmonieuse chaque pays a sa propre politique étrangère mais quand on veut on peut mais il n'y avait pas cette volonté de la part de l'Union Européenne de peser comme un acteur important dans le conflit israélo-palestinien parce que justement il y a là un parallèle je ne sais pas d'ailleurs s'il est vraiment pertinent mais je vais quand même le faire entre l'absence de politique européenne en direction de la question israélo-palestinienne où derrière une aide humanitaire on se réfugie pour ne pas élaborer de politique et j'en viens vers vous aussi madame Calmy avec ce qu'on peut observer en Suisse aujourd'hui où on a aussi une absence de politique je ne veux pas de politique étrangère je serai peut-être le tir mais une absence de politique à l'égard de cette question et on se réfugie dans je dirais dans une aide humanitaire et financière pour ne pas avoir prendre position on évoquait et j'évoquais les 20 ans d'initiative de Genève les conventions de Genève font aussi qu'on attend la Suisse là-dessus est-ce que cette absence de politique est peut-être aussi depuis nos points de vue quelque chose de particulièrement choquant pour la Suisse pour les citoyens suisses en dehors de la tragédie qui se joue évidemment à Gaza et en Israël mais est-ce que cette absence de politique européenne sur cette question on l'observe aussi au niveau suisse voilà je m'adresse à vous je faisais le parallèle pour vous passer la parole je pensais subtilement mais ça n'a pas fonctionné bonsoir tout le monde la Suisse a eu une politique elle a eu une politique qui dérive qui se fonde sur le respect du droit international sur sa vocation de parler avec tout le monde comme pays neutre on a toujours basé la politique étrangère sur la volonté de parler avec tout le monde et c'est la raison pour laquelle on a soutenu l'initiative de Genève qui était un projet qui visait à concrétiser la solution à deux états qui était un accord virtuel entre société civile israélienne et palestinienne mais qui avait véritablement analysé la situation et porté des solutions à la fois sur la question des colons à la fois sur la question des réfugiés sur le statut de Jérusalem le fait est que l'initiative de Genève est venue dix ans après les accords d'Oslo encore une fois c'était une tentative de concrétiser la solution à deux états dont tout le monde se gargarise sans arrêt mais que personne n'a réellement pris la peine de vouloir concrétiser enfin les grands états monsieur Abibi vient de le dire ont mis la question israélo-palestinienne récemment depuis une décennie en tout cas sous le tapis se sont contentés de gérer le conflit d'administrer le conflit et ils ont tenté de le contourner en normalisant les relations entre Israël et les pays du Golfe par ailleurs alors la situation l'initiative de Genève n'a pas été un échec elle a été tout simplement le résultat d'une attitude de la communauté internationale et 30 ans après Oslo 20 ans après l'initiative de Genève qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il a fallu des actes d'horreur commis par le Hamas pour remettre la question israélo-palestinienne sur le conflit israélo-palestinien sur le devant de la scène moi ce qui me choque le plus dans cette histoire c'est que le Hamas a intégré a prémédité cette stratégie de l'horreur pour faire réagir pour faire capoter les efforts de normalisation entre Israël et les pays du Golfe ils ont intégré cela ils ont intégré l'horreur pour remettre le conflit israélo-palestinien sur le devant de la scène et Israël est tombé dans le piège si je puis dire d'une vengeance brutale d'une vengeance brutale qui conduit à son un certain isolement d'Israël aujourd'hui qui conduit à beaucoup de risques réputationnels parce que ce qui se passe à Gaza avec 15 000 personnes tuées déblassées des gens privés de nourriture c'est inacceptable on ne peut pas accepter ça des gens privés de nourriture des gens privés d'électricité privés d'eau des gens qui sont bombardés indistinctement des hôpitaux qui sont bombardés il y a manifestement problème avec les conventions de Genève avec le respect du droit international humanitaire la même chose avec la prise d'otages par le Hamas la même chose avec l'assassinat des Israéliens il y a manifestement problème avec le droit international humanitaire et là Israël est tombé dans un piège et dans un piège sans avoir d'alternative pour savoir quoi après qu'est-ce qui viendra après alors tout le monde se gargarise aujourd'hui j'en reviens à l'histoire de la solution à deux états on entend tout le monde répéter de nouveau à l'envie cette discipline de langage sur la solution à deux états outre le fait qu'on peut se poser la question de savoir si elle est encore possible je rappelle qu'il y a quand même 700 000 colons en Cisjordanie et des colons qui ne sont pas tranquilles je veux dire des colons qui sont excédés eux aussi qui sont pleins de haine les deux communautés se haïssent elles coexistent extrêmement difficilement donc 700 000 colons en Cisjordanie et la Cisjordanie est devenue une espèce de parsemée de micro-enclaves qui à mon sens sont parfaitement pas gouvernables donc je me demande comment concrétiser cette solution à deux états comment ça va pouvoir se faire à Gaza Netanyahou dit que le premier ministre israélien dit que ils vont rester les garants de la sécurité et donc l'armée israélienne ne va pas renoncer à avoir une liberté d'action dans le territoire de Gaza de fait depuis la Méditerranée jusqu'au Jordan la situation est sous contrôle de sécurité des Israéliens et je ne vois pas comment on peut faire un état palestinien avec cette situation sécuritaire donc ok moi je veux bien mais la pire des solutions la pire des solutions ça serait vraiment le statu quo ça serait vraiment la répétition de ce qu'on vit depuis une décennie avec des gens qui se haïssent des gens qui et on a beau dire qu'on veut tuer le Hamas l'esprit de résistance ne va pas disparaître avec un statu quo il faut véritablement trouver une solution une solution politique à ce conflit et moi ce qui me peut-être pour donner un peu d'espoir c'est que par exemple on a maintenant un changement des rapports de force dans la région on a l'Iran qui est intégré quelque part dans les discussions et qui se vantait encore récemment ce printemps d'avoir ou cet été d'avoir conclu en septembre pardon d'avoir conclu un accord sur l'échange de prisonniers avec l'Arabie Saoudite avec les Etats-Unis et donc avait l'espoir de pouvoir se rapprocher un peu plus de sortir de son isolement diplomatique et maintenant ce qu'on voit c'est que l'Iran donne des signes de prudence qu'elle n'a pas excité le Hezbollah qu'au contraire elle a incité à la prudence et n'a pas du tout envie d'une extension de ce conflit au plan régional donc ça ça donne un peu d'espoir ce qu'on voit aussi c'est que les Etats du Golfe ne renonceront pas à diversifier leurs politiques étrangères ils ne reposent plus uniquement sur les Etats-Unis pour leur sécurité mais ont commencé à diversifier leurs alliances et ça aussi si la région trouvait des motifs de se préoccuper de solutions politiques à ce conflit israélo-palestinien ça, ça serait à mon sens un signe un signe positif et le premier accord qu'on a vu avant-hier pour la libération d'otages la libération de prisonniers et une trêve humanitaire à Gaza moi j'espère que c'est un premier signal et il s'est conclu avec l'effort des Etats-Unis c'est vrai mais aussi avec l'effort du Qatar avec l'effort de tout le monde pour arriver pas de la Suisse vous avez posé la question de la Suisse je veux dire un mot sur la position de la Suisse moi je regrette que on n'ait pas plus entendu la Suisse sur le respect du droit international humanitaire les conventions s'appellent les conventions de Genève le droit international humanitaire est né à Genève et la moindre des choses c'est que notre pays moi je me languis d'entendre la voix de la Suisse une voix forte qui appelle les deux parties à respecter le droit international humanitaire merci beaucoup pour cette dernière parole notamment forte par rapport au rôle de la Suisse qui est effectivement très discrète j'aimerais revenir sur un plan que vous avez évoqué ensuite je vais revenir vers vous Asni Abidi c'est sur la solution à deux Etats et la situation en Cisjordanie on est actuellement morcellement complet de ce territoire est-ce que ça veut dire qu'il faut démanteler des colonies selon vous pour que la solution à deux Etats ait une chance d'être viable et bien oui c'était à la dresse madame je reviendrai vers vous je pense que un des problèmes qu'on connaît aujourd'hui pas seulement en Israël et en Palestine c'est la capacité du vivre ensemble c'est la capacité de gérer la diversité et ça a toujours été le problème vous avez un Etat Israël qui est un Etat refuge pour la communauté juive moi j'ai une amie qui me disait qu'elle vivait avec une valise mentale au pied de son lit parce que s'il arrivait quelque chose comme il est souvent arrivé aux communautés juives d'être poursuivie d'être malmenée d'être tuée elle pouvait toujours penser fuir à l'Etat d'Israël or ce qu'on voit aujourd'hui avec ce conflit c'est que l'Etat d'Israël est dans l'insécurité et ne garantit plus cette sécurité à la communauté juive et donc si vous imaginez qu'on fait deux Etats il y a quand même des personnes musulmanes arabes une population arabe qui vit en Israël aujourd'hui donc qui coexiste en Israël vous avez dans les territoires en Cisjordanie territoire occupé vous avez des fameux colons des colonies juives qui ne cessent de s'étendre à côté d'une population palestinienne et vous avez à Gaza ce qu'on voit aujourd'hui une population musulmane donc la difficulté si vous créez un Etat de Palestine c'est qu'il va falloir moi je crois pas qu'on puisse éjecter 700 000 colons aujourd'hui il y avait une fenêtre d'opportunité lorsque l'initiative de Genève a été lancée il y avait 200 000 colons à l'époque aujourd'hui 700 000 je vois pas comment vous pouvez les faire partir je veux dire ça me paraît extrêmement difficile certains disent bon ben s'ils acceptent de rester dans l'Etat de Palestine et de se conformer aux règles palestiniennes à ce moment là ben ils peuvent rester sinon ils ont qu'à partir je veux dire la réalité montre que c'est pas toujours comme ça que ça se passe c'est cette diversité qui est extrêmement difficile à mettre en place institutionnellement alors on peut imaginer un Etat parce que c'est la volonté d'Israël mais cet Etat devrait garantir les mêmes droits à tout le monde or ben on pourrait plus parler d'un Etat juif vous êtes en train d'évoquer au fond une version d'un Etat type Etat fédéral ou un Etat fédéral la deuxième option avec une Palestine et un Israël mais où les deux populations devraient quand même coexister mais seraient soumises à des réglementations différentes l'une d'un Etat juif l'autre d'un Etat qui n'est pas juif laïque ou musulman ou Dieu sait voilà mais c'est ça la difficulté aujourd'hui alors quand on se cargarise avec une solution à deux Etats que pendant des décennies on n'a rien fait pour mettre en place vu les difficultés de sa mise en oeuvre moi j'ai quelques doutes et permettez-moi aussi de conclure avec la suite je pense qu'on est un des pays qui avons une gouvernance qui permet cette diversité et peut-être qu'on pourrait organiser à l'université de Genève ou ailleurs un colloque parce qu'on ne peut pas transférer une situation institutionnelle ailleurs telle qu'elle mais il y a des possibilités de réflexion sur ces questions d'état fédéral de confédération il peut y avoir des réflexions et je pense que l'université de Genève serait bien placée pour y réfléchir d'ailleurs le recteur évoquait et rappelait que les universités et pas que l'université de Genève sont des bâtisseurs de paix en termes de réflexion mais aussi d'accueil pour des débats critiques et c'est effectivement une piste intéressante on reviendra sur la notion d'état état unique ou double état avec les différents systèmes je reviens vers vous Asni Amidi par rapport notamment au rôle du Hamas le contraste avec l'objectif politique qui était celui du FATA d'Arafat qui était de créer un état laïque va effectivement tomber avec l'arrivée au pouvoir du Hamas suite à leur victoire aux élections l'arrivée du Hamas a servi quels intérêts parce qu'on a peine à croire que la communauté internationale a fut candide quant aux objectifs inscrits dans les documents du Hamas quel était l'intérêt pour cette communauté internationale au fond de continuer à dialoguer avec le Hamas de continuer à dialoguer avec une autorité politique parce que c'est aussi évidemment la légitimité de cette autorité qui faisait qu'elle était en dialogue avec les partenaires internationaux mais malgré tout l'objectif qui était clairement annoncé visant de ne pas reconnaître l'état Israël était d'une certaine façon déjà quelques éléments de la situation dans laquelle on se trouve actuellement entre dans le conflit dans lequel il est rentré et dans la phase dans laquelle ce conflit est rentré La communauté n'a pas géré le Hamas la communauté internationale après quelques mois après la victoire du Hamas en 2006 en janvier la communauté internationale elle a bloqué donc toute aide économique elle n'a pas reconnu le Hamas parce que les Israéliens ne voulaient surtout pas que le Hamas acquière une certaine expertise en matière politique et ça veut dire aussi recevoir toutes les aides internationales les élections certes ont été entre le Hamas et le FATA à Gaza et un des objectifs d'Israël c'était toujours de séparer la Céjordanie de Gaza c'est un moment à mon sens qu'on avait raté au regard des sciences sociales puisque nous avons étudié qu'il y a une thèse intéressante qui a été étudiée dans plusieurs pays en Amérique latine et aussi dans certains même pays arabes c'est ce qu'on appelle la modération pas l'inclusion à savoir que finalement quand vous avez un parti politique même s'il est extrême donc d'obédience religieuse ou non c'est à dire il faut dégager une certaine ligne au sein de partis parce qu'un parti politique il est par définition il y a plusieurs courants il y a plusieurs écoles et donc le Hamas quand il a gagné les élections l'idée c'était de le ramener à un exercice de pouvoir l'associer et finalement le rendre un peu modéré et même les américains avaient cru au début et je crois que la le non reconnaissance du Hamas et le blocus qui a été très sévère alors que Gaza était déjà donc sanctionné finalement a renforcé la tendance la plus radicale du Hamas l'emprise du Hamas et sans oublier bien sûr que les relations elles étaient évidemment mauvaises avec l'autorité palestinienne et là il faut quand même retenir un élément important c'est que le Hamas le Hamas dans sa version première c'est à dire une association islamique qui a été fondée à Gaza les Israéliens avaient encouragé et soutenu cette association à la vue du jour déjà dans les années 60 tout de suite après 1967 où il y avait un certain déclin de nationalisme arabe suite au chèque des armées arabes les Israéliens avaient fait un calcul selon lequel un mouvement palestinien en tout cas laïc nationaliste est dangereux constituerait une menace et que le meilleur moyen finalement d'affaiblir une offre uninationnaliste c'est aussi d'avoir d'autres offres et là il fallait absolument travailler un petit peu avec cette idée de l'islamisme et c'est pourquoi le Hamas n'avait pas de difficulté finalement à être reconnu et je dirais que les élections et la non reconnaissance à partir de 2006 c'est où le Hamas commence à mon avis à prendre une autre dimension la question bien sûr de la charte palestinienne ça a toujours été dit c'est à dire le rejet d'Israël ce qui incombe un chercheur ou un politique c'est la pratique ce n'est pas la charte plusieurs hommes politiques au sein du Hamas avaient dit que cette charte finalement ce n'est pas notre bible ce n'est pas notre coran et que finalement l'acceptation finalement de participer aux élections était déjà une offre pour dire nous acceptons de vivre sur les frontières de 1967 à savoir la Cisjordanie Gaza et Jérusalem Est mais je crois que l'idée finalement de renforcer le Hamas et de voir l'autorité palestinienne s'affaiblir pour la raison suivante c'est la renonciation à la lutte armée c'était les accords d'Oslo et la reconnaissance d'Israël la tendance islamiste disait à l'autorité à Hamas exactement à Fatah que c'était une erreur parce que vous êtes en train d'accepter donc de reconnaître l'état d'Israël et de renoncer à la lutte armée alors que vous êtes un mouvement de libération mais sans que vous receviez vraiment une reconnaissance de l'autre côté et finalement le 7 octobre où disons toutes les tensions les cinq guerres entre Gaza et Israël à chaque fois si vous prenez la chronologie après chaque tension extrême soit-elle il y a une dynamique de négociation en quelque sorte le Hamas est en train de nous dire que moi je vais vous faire revenir la centralité de la cause palestinienne pas par les négociations qui sont arrêtées mais plutôt par la réhabilitation de la violence et par l'usage de la force que la question palestinienne va revenir comme une priorité merci beaucoup madame Calmiré par rapport à l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis du Hamas justement et on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui les débats que nous avons en Suisse même sur faut-il ou pas qualifier alors finalement c'est la voie législative qui a été choisie pour désormais interdire l'organisation du Hamas en Suisse qu'est-ce que ça vous inspire écoutez je pense qu'on se prive d'un instrument de politique étrangère pour la Suisse la Suisse a toujours parti du principe qu'on parlait avec tout le monde et la Suisse a donc parlé avec le Hamas considéré que le Hamas avait été lu à Gaza démocratiquement et que un des problèmes de ce conflit c'est la division des factions palestinienne on a d'un côté le Hamas islamiste et d'un autre côté le Fata plus laïque et les gens moi j'ai parlé des deux côtés et les gens du côté de l'autorité palestinienne ils refusaient que leur fille soit voilée ils refusaient que leur fille soit soumise à la loi islamique et de l'autre côté c'était ça donc les gens on a essayé en parlant avec le Hamas et le Fata on a essayé le département des affaires étrangères on a fait beaucoup d'efforts pour essayer de réconcilier les deux factions mais sans succès je dois le dire sans succès et ça c'est un des problèmes du conflit actuel ce qu'on voit maintenant c'est que tout le monde se réfère à l'autorité palestinienne les américains disent c'est l'autorité palestinienne qui devrait gérer l'état palestinien or l'autorité palestinienne est décrédibilisée à l'égard de la population elle n'a pas eu plus de pouvoir qu'un préfet de province dans le canton de Fribourg et par conséquent elle n'a pas pu mener une politique elle apparaît comme une marionnette dans les mains d'Israël ça c'est un problème et le Hamas lui il incarne aujourd'hui une idée de résistance et on a beau vouloir pas parler avec tuer tout le monde tuer le Hamas mais il reste un problème pour trouver une solution politique il reste un problème de qui pourrait être l'interlocuteur du côté palestinien du côté israélien pour le moment on a un gouvernement d'extrême droite c'est aussi difficile de parler avec ce gouvernement et de l'autre côté vous avez une autorité palestinienne qui est décrédibilisée vous avez Hamas qu'on veut tuer donc c'est ça la difficulté de trouver une solution politique aujourd'hui alors justement et avant de venir sur les questions liées aux droits humanitaires et droits internationaux je reviens vers vous Asni Abidi parce qu'on a vu émerger le Qatar dans cette équation pouvez-vous expliquer comment celui-ci est devenu l'intermédiaire voire la puissance facilitatrice si on le voit dans la négociation autour des otages notamment j'ai envie de dire un peu à l'insu des puissances habituelles est-ce que ça veut dire qu'il y a une relocalisation aussi du dialogue entre le Hamas et une partie du monde arabe il n'existe pas de relation organique entre le Hamas au Gaza et le Qatar le Qatar depuis l'arrivée en tout cas de père de l'émir actuel Cheikh Khalifa en 1995 où il a été d'ailleurs déposé par son fils Hamad alors qu'il passait ses vacances ici à l'hôtel des Berges non à l'hôtel du Rhône et évidemment il a fait en tout cas une proposition au conseil de famille de redonner à l'émirat du Qatar une dimension internationale et régionale contrairement à son père donc il a fait des choix très importants sur le plan du gaz sur le plan de l'énergie et aussi sur le plan de politique étrangère où il a diversifié ses relations et pour justement développer cette carte de soft power de politique de force douce évidemment le Qatar s'est en tout cas acquis une certaine expérience dans la libération des otages en ayant des relations continues avec tout ce qu'on appelle des groupes infréquentables des groupes non étatiques infréquentables en Irak évidemment il y a beaucoup les gens oublient beaucoup que deux journalistes français ont été libérés Georges Malbruneau et Christian Chouneau grâce à l'aide du Qatar donc d'Irak ils étaient aux mains d'un groupe justement en Irak les infirmières bulgares et le médecin palestinien à la demande de Sarkozy aucun état ne voulait payer une rançon bien sûr parce que c'est interdit le Qatar a payé cette rançon pour libérer donc il a fait de la médiation de la disponibilité internationale c'est quelque chose que nous on faisait très bien en Suisse mais malheureusement il y a un changement de décor évidemment il a développé et d'ailleurs en connaissance de cause les américains et les européens ont encouragé parce que tout le monde avait besoin du Qatar donc ce n'est pas une proximité idéologique certes vous savez que le Qatar est un état où elle habite il y a aussi les frères musulmans enfin dire l'idéologie elle est importante mais le Qatar reste un état très pragmatique c'est-à-dire il gère sa politique étrangère donc d'un pragmatisme très important pourquoi le Hamas parce que le Qatar est le seul pays à avoir autorisé le Hamas à ouvrir un bureau politique le Hamas il existe en Iran à Damas les dirigeants ils existent ils sont en Syrie au Liban et en Irak mais seul le bureau qui est ouvert c'est un bureau à Doha parce que pour les américains il est hors de question d'avoir un bureau politique ni à Damas ni à Téhéran dans ce qu'on appelle l'axe de résistance ou l'axe du mal et c'est pourquoi ils préféraient l'avoir plutôt dans un pays où il y a la base américaine où il y a des intérêts américains que de l'avoir ailleurs et de cette proximité donc la présence des éléments importants comme Ismail Haniyeh le chef l'ancien chef de gouvernement et aujourd'hui le chef du bureau politique l'ancien chef du bureau politique de Hamas Khaled Meshall etc ça a permis aux Qataris de développer une relation importante l'émir du Qatar enfin c'est le seul chef d'état à avoir quand même fait une visite à Gaza en 2002 avec un projet de reconstruction économique de 450 millions de dollars en nommant un renvoyé spécial pour Gaza pour Gaza et qui va d'ailleurs escorter par la police israélienne et évidemment les services de Benjamin Netanyahou sont au Coran parce que l'idée de Netanyahou c'est d'avoir en tout cas c'est de maintenir en quelque sorte de tenir la population de Gaza permettre de vivre sans qu'il y ait vraiment cette revendication politique et nationale et c'est comme ça que évidemment c'est ainsi que les américains les israéliens font recours finalement au Qatar quand il s'agit de cette médiation généralement c'est l'Egypte c'est l'Egypte parce qu'elle a le passage terrestre mais elle a aussi des bonnes relations un petit pays qui est accommodant qui n'a pas un agenda finalement caché parce que c'est un pays qui est immensément riche la médiation vous savez qu'elle a besoin de disponibilité mais elle a besoin aussi d'argent elle a besoin aussi d'argent parce qu'il faut bien cette crédibilité du Qatar elle est quand même le résultat d'un certain investissement sur le plan économique sur le plan politique et sur la couverture il n'y a pas un foyer à Gaza ou en Céjordanie il y en a quelques-uns qui regardent Sky News qui ne regardent pas Al Jazeera je dirais aujourd'hui il n'y a pas un responsable européen ou américain qui ne regarde pas Al Jazeera pour voir ce qui se passe évidemment les palestiniens ou les gazaouis et la direction politique est très contente d'avoir de voir finalement une couverture perçue par les gazaouis par le Hamas comme une couverture en tout cas proche pour ne pas dire donc complaisante Madame Calmiré justement par rapport au rôle du Qatar dans cette équation est-ce que ça vous surprend ? Non non ça ne me surprend pas parce que le Qatar pour être médiateur il faut entretenir des canaux de communication il faut parler il ne suffit pas tout d'un coup de se dire ah tiens je pourrais être médiateur là je mets de l'argent puis je vais être médiateur donc la Suisse avait entretenu des canaux de communication le Qatar aujourd'hui c'est lui qui a ces canaux de communication il finance le Hamas avec l'accord d'Israël a de bonnes relations avec Israël avec les services de renseignement israéliens a une base militaire américaine sur son sol entretient des relations avec l'Iran qui est un voisin donc le Qatar avec l'Egypte le Qatar a des canaux de communication ouverts il abrite le bureau politique du Hamas et donc il a des canaux de communication ouverts et il fait peur à personne c'est un petit état tout comme la Suisse je veux dire on n'est pas des grandes puissances et donc on fait peur à personne une bonne diplomatie et des financements possibles et ce que je veux dire par là c'est que quand on parle de la Suisse et de son rôle de médiation il ne suffit pas en bas d'un communiqué de presse de dire on est à disposition je veux dire ça c'est bien joli mais c'est franchement c'est contre-productif d'abord parce que quand on est vraiment un médiateur on ne prend pas on ne s'expose pas comme ça de cette façon là sans avoir aucun contact et sans avoir préparé en quoi que ce soit une possible médiation donc le niveau zéro de la diplomatie on peut le dire c'est franchement ça merci vous l'avez compris on est face à un conflit d'une extraordinaire complexité dont le volet du droit humanitaire n'est pas moins complexe je me tourne vers Marco Sassoli précisément si je reprends la séquence des événements depuis le 7 octobre reprenons notamment l'attaque les réprésailles israéliennes suite à l'attaque du Hamas c'est notamment le fait d'avoir invoqué l'article 51 de la charte des Nations Unies qui est le droit à la légitime défense en cas d'agression armée et qui a été une source de débat vous allez le rappeler au sein de la doctrine et qui a été fortement critiquée notamment par Francesca Albanese qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés de 1967 qui estiment que cette référence à cet article pour elle est illégale du point de vue des Nations Unies est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce qu'on veut continuer de parler de la paix et de Yousad Bellum et vous avez eu raison de parler pendant 40 minutes de la solution elle ne vient pas tout de suite et cette question-là est-ce que Israël a un droit à la légitime défense appartient au Yousad Bellum à la légalité de l'usage de la force tandis que le droit humanitaire dit que ce soit légitime ou non il faut respecter des règles et je propose qu'on parle maintenant de ces règles parce que votre point Madame Albanese elle est assez minoritaire mais la Cour internationale de justice avec elle qu'on ne peut pas exercer la légitime défense contre un groupe armé mais la pratique des États pensez au 11 septembre pensez aux Français aux Américains aux Russes en Syrie pensez à toute la coalition contre le soi-disant État islamique qui n'était pas un État et tout même qu'on peut exercer la légitime défense mais permettez-moi d'abord trois remarques préliminaires sur le droit humanitaire premièrement on va parler si on a le temps de violations du droit humanitaire des uns et des autres mais il est important de souligner que les violations des uns ne peuvent en rien justifier les violations des autres deuxièmement les deux parties ont des raisons pour faire usage de la force et Israël a selon l'opinion tout de même très majoritaire et c'est pas nous qui faisons le droit international c'est les États un droit à la légitime défense et le Hamas le peuple palestinien a un droit à l'autodétermination et il peut exercer ce droit à l'autodétermination y compris en faisant usage de la force si Hamas peut représenter le peuple palestinien je parle en droit désolé ça c'est pas du tout clair mais partons de l'idée qu'il peut le faire alors les deux parties ont des raisons légitimes pour faire usage de la force mais celui qui a des raisons légitimes pour faire usage de la force doit respecter les règles applicables à l'usage de la force indépendamment de la lycéité ou non de la cause troisième remarque préliminaire pour le droit humanitaire n'ayez pas d'illusion sur le droit humanitaire que si le droit humanitaire est respecté après il n'y a plus personne qui souffre non il faut éviter la guerre il faut trouver une solution pacifique à ce conflit mais en attendant on peut garantir un minimum insuffisant d'humanité dans une situation profondément inhumaine qui est une guerre et là il ne faut pas s'attendre il faut être conscient que si désolé pour les français dans la salle si la France attaque la Suisse et la Suisse décide de défendre Genève il y aura plein de civils même si les français respectent parfaitement le droit humanitaire qui vont mourir pourquoi ? parce qu'alors l'armée suisse pour défendre Genève doit défendre chaque maison chaque maison devient un objectif militaire et les français vont espérons faire leur calcul de proportionnalité ça c'est l'autre principe fondamental on y reviendra absolument mais disons on part de l'idée et ça c'est des chiffres suisses que même si l'ennemi respecte le droit humanitaire un tiers des maisons à Genève seront détruites ça c'est le chiffre de l'armée suisse et probablement réaliste maintenant venons aux violations et je crois qu'il faut tout de même commencer vous en avez déjà parlé des colonies non pas parce que Hamas a fait ça à cause des colonies mais c'est une violation du droit humanitaire qui rend justement une solution pacifique tellement difficile et là par hasard il y a une violation du droit humanitaire ensuite il est évident que le Hamas a violé le droit humanitaire en massacrant ces festivaliers qui étaient déjà au pouvoir en bonne partie d'Israël donc même s'il y avait quelques soldats entre eux il était évidemment interdit ils n'avaient pas des amis militaires oui oui tout à fait ensuite prendre des otages c'est interdit évidemment on a mentionné le blocus tout au moins le discours d'Israël parce que en réalité il laisse passer grâce aussi à des pressions internationales n'est-ce pas il laisse passer de l'assistance mais elle est insuffisante plus l'assistance ne peut pas être distribuée pendant les combats parce que vous ne voulez pas comme à Sarajevo la queue du pain où il y a tout à coup une roquette donc et il faut du pétrole pour transporter à l'intérieur de la bande de Gaza c'était aide humanitaire mais venant à la conduite des oscilités malheureusement c'est plus compliqué parce que ce qui compte ce n'est pas qui a été tué et qu'est-ce qui a été détruit mais quel était l'objectif de la partie or avec Hamas c'est assez clair quand ils envoient des roquettes sur Israël contrairement à 2014 où il y avait un certain discours de dire nous on visait des objectifs militaires mais malheureusement on a des roquettes peu précises cette fois-ci le discours était clairement on vise les villes israéliennes on vise les juifs donc violation du droit humanitaire ensuite certains dirigeants palestiniens non israéliens ont eu des discours similaires mais la réalité des attaques les israéliens disent qu'ils attaquent des objectifs militaires des bases de lancement de roquettes des postes de commandement et c'est un peu douteux évidemment il y a des postes de commandement de Hamas mais les éraéliens disent qu'il y en a partout et nous on ne sait pas donc moi je ne peux pas vous dire il n'y avait pas de poste de commandement mais on n'a pas non plus la preuve qu'il y avait à cet endroit un poste de commandement ensuite la proportionnalité la proportionnalité n'a rien à voir avec 1200 contre 14 000 ça c'est la proportionnalité dans la légitime défense et on peut y revenir tandis qu'en droit humanitaire c'est on attaque un objectif par exemple ce dirigeant qui selon Israël était le responsable de l'attaque du 7 octobre qui se trouvait selon Israël dans un tunnel sous le camp de Jabalia et par hypothèse on ne pouvait le tuer et le mettre hors de combat qu'en bombardant le champ mais alors là c'est vraiment la proportionnalité mais attention c'est pas le droit humanitaire c'est pas la vengeance c'est pas parce qu'il est un grand méchant même le plus grand criminel on n'a pas le droit de le bombarder et mon fils qui était soldat suisse on avait le droit de le bombarder parce qu'il est une cible légitime donc ça n'a rien à voir avec le méchant mais simplement quelle était l'importance de ce dirigeant pour l'opération militaire israélienne et à chaque bombardement il faut faire cette évaluation maintenant les hôpitaux c'est un cas spécial parce que les hôpitaux bénéficient d'une protection spéciale premièrement ça signifie que contrairement aux maisons civiles le Hamas n'a pas le droit d'utiliser les hôpitaux le Hamas et la main suisse ont le droit d'utiliser les maisons civiles pour défendre Gaza ou Genève en revanche les hôpitaux on n'a pas le droit de les utiliser et si Israël prétend que le Hamas utilise les hôpitaux ils doivent donner un avertissement donner un temps pour permettre ou bien d'évacuer l'hôpital ou d'évacuer les Hamas et ensuite l'hôpital perd sa protection spéciale mais alors ça applique encore la proportionnalité donc il faudrait de nouveau savoir et nous le savons pas et Israël n'a pas encore livré vraiment les preuves il doit y avoir des types de Hamas mais disons quelle est l'importance de ces types de Hamas est-ce que ça se justifie par rapport à la proportionnalité carrément si c'est le quartier général de Hamas après on doit se demander bon il y a les blessés mais il y a aussi toute la population civile apparemment les palestiniens ont plus de confiance dans le droit humanitaire que vous ici parce qu'ils se réfugient dans l'hôpital parce qu'ils se disent les armes ils vont pas bombarder l'hôpital et donc il faut tenir compte de tout ça dernier point non juste encore deux points un point c'est l'évacuation du nord de Gaza ça en soi le droit humanitaire il recommande fortement avec exception de donner un avertissement avant qu'on attaque mais qu'on attaque un objectif militaire donc avant Jabalia ils auraient dû dire mais le nord de Gaza n'est pas un objectif militaire donc et là le c'est un déplacement de population qui peut être justifié pour protéger la population civile mais uniquement lorsqu'on crée un autre endroit où elle peut être reçue et non pas en dehors du territoire occupé dernier point quelque chose dont personne ne parle mais qui certainement tient à coeur d'amnestie c'est les prisonniers mais n'est pas on oublie parce que j'espère que les Israéliens ne vont pas tuer tout le monde tous les combattants de Hamas pas tout le monde de toute façon ils ne tuent pas tout le monde ne croyez pas que ça ils essayent vraiment de tuer les combattants de Hamas mais il doit aussi y avoir des gens qui se rendent ou qui sont blessés alors on aimerait bien les voir et jusqu'à aujourd'hui Israël pour la première fois depuis 1967 n'a plus permis aux CISR d'avoir accès aux détenus même pas dans la West Bank et ça laisse tout de même peut-être c'est mon obsession de l'ancien délégué du CISR de dire si vous ne me laissez pas voir les gens j'ai peur qu'ils soient torturés parce que sinon oui mais là il y a une bonne nouvelle il semble que ça se ça te déclare ça fait partie de ce contexte pour essayer alors les fameux signes en diplomatie alors qu'on essaye effectivement de pouvoir interpréter dans un sens positif j'aimerais revenir sur la notion de proportionnalité le temps du conflit n'est pas forcément le temps de la réflexion et souvent la capacité à pouvoir évaluer une bonne application du principe de proportionnalité depuis un auditoire ça paraît peut-être évidemment plus facile que lorsqu'on est dans la dynamique du conflit actuel et à ce propos qu'est-ce qu'au fond c'est pas un vœu pieux de rappeler le principe sachant que les moyens et le temps de la stratégie militaire du conflit ne le permet pas vraiment j'ai une pauvre doctorante qui est maintenant un docteur qui vient de défendre une telle sur le principe de proportionnalité elle est maintenant assiégée par des médias et puis ce qu'elle dit n'est pas très populaire parce qu'elle dit les choses correctes en droit donc le premier problème c'est que il est très difficile de vraiment comparer des vies humaines avec un avantage militaire en plus le commandant qui attaque tout au moins le commandant israélien il a tout même beaucoup d'informations sur Gaza c'est pas comme Mario Paul d'ailleurs c'est intéressant que les états occidentaux ont une approche totalement différente par rapport au bombardement de Mario Paul où les russes étaient des grands méchants sans exception et maintenant à Gaza dans les deux cas en réalité les russes savaient pas vraiment ce qui se passe à Mario Paul les israéliens savent exactement ce qui se passe à Gaza donc le commandant ou la commandante parce qu'il y a beaucoup de femmes ont la possibilité de calculer et ils connaissent les plans parce qu'à la limite quelle est l'importance de mettre hors de combat ce commandant ou de détruire ce poste de commandant ou cette base de lance-roquette ils connaissent les plans et ils peuvent comparer avec ce qu'ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait de civils et de bien civils à Gaza mais évidemment dans un endroit aussi densément peuplé je crois que c'est l'endroit le plus densément peuplé du monde n'est-ce pas inévitablement même s'ils font un boulot s'ils faisaient un boulot parfait il y aurait plein de civils qui m'ont rien et la même chose quelque part à décharge mais là je me rendrai impopulaire du Hamas il faut dire les israéliens disent toujours le Hamas prend des boucliers humains mais bon si l'armée suisse défend Genève elle prend toutes les maisons ce qu'elle doit parce que sinon les français désolé pour les français alors inévitablement il ne peut pas aller ailleurs défendre Gaza c'est à Gaza au milieu de la population civile mais il ne doit pas intentionnellement utiliser la population civile et surtout pas les hôpitaux et les écoles pour se mettre à l'abri des attaques israéliennes mais ils n'ont pas une obligation d'aller d'ailleurs ils ne peuvent pas aller dans le Negev je ne comprends pas merci beaucoup j'ai un petit peu de certains propos à mon avis ne résistent pas à l'analyse parce que si on connaissait parfaitement bien donc je ne vois pas pourquoi on va arriver à 15 000 pour peut-être localiser les chefs militaires du Hamas c'est jusqu'à maintenant ceux qui ont été tués sont publiés on n'a pas vu en tout cas les hommes les plus recherchés comme Mohamed Oteev etc pourquoi des attaques des bombardements aériens qui visaient des écoles comme Al-Fahoua avec 250 morts si on connaissait vraiment les positions des brigades militaires pourquoi même un bombardement aérien pourquoi ne pas faire affaire à une incursion aérienne pourquoi si l'israélien avait cette maîtrise de sécurité les israéliens eux-mêmes quand on lit la presse israélienne ils disaient que nous avons une faillite sécuritaire sans précédent parce qu'on n'a pas pu anticiper les attaques du 7 octobre sachant bien sûr que le Hamas connu des évolutions évidemment ces positions ne sont pas connues même pas par les politiques et les militants du Hamas donc moi il me semble un peu cette idée de dire que les israéliens connaissaient parfaitement les positions alors pourquoi autant de morts pourquoi autant de morts pourquoi Marco Sassoli justement le fardeau de la preuve non 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 j'ai pas dit qu'ils connaissaient les positions j'ai dit qu'ils savent où sont les civils contrairement à Mario alors ils ciblent les civils directement non mais pour le calcul de la proportionnalité donc peut-être ils se sont trompés il n'est pas interdit de se tromper mais ils doivent faire tous les efforts pratiquement possibles pour vérifier que c'est vraiment la cible et là je suis d'accord avec vous qui ne savent pas tandis que en ce qui concerne les civils pour calculer s'il y a un objectif militaire s'il n'y en a pas c'est interdit vous croyez que les israéliens délibérément bombardent des civils moi je parle de l'idée qu'ils sont des objectifs militaires mais qu'après il y a cette question de proportionnalité et là je dis il est plus facile pour les israéliens à Gaza que pour les russes à Mariupol de savoir où sont les civils et combien de civils il y en a et où vont bouger les civils etc parce qu'ils ont plein de sources pour cela aujourd'hui aussi avec les drones etc mais je suis totalement d'accord et d'ailleurs c'est pas un interdit pour le Hamas de se cacher les militaires même les militaires suisses se cachent quand on dit il n'est pas interdit de se tromper mais c'est pas un jeu de game mobile c'est pas un playstation c'est de rentir et si on rate c'est pas grave il n'est pas interdit de tromper si on tue c'est gagné on a un exemple parfait si vous permettez madame Kielmeray un exemple parfait à mon avis qui nous enseigne et moi je vous invite à lire la presse israélienne parce qu'elle est très intéressante ma première source c'est la presse israélienne sur l'hôpital à Chifa il y avait la version israélienne elle est claire et aussi israélienne que le commandement du Hamas des brigades d'Al-Kassab se trouvait dans les sous-sols il faut savoir que cet hôpital a été construit il date déjà par les britanniques sous le mandat britannique ensuite les égyptiens et ensuite les israéliens ont d'ailleurs fait des rénovations notamment dans les sous-sols après on a bien vu finalement les israéliens ont dit qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait que finalement on s'est donc il n'y avait pas de commandement militaire donc c'est pourquoi il est très important à mon avis de bien définir les choses parce que les dégâts sont énormes en décrivant un hôpital ou une école et surtout les écoles de l'Uneroy en les décrivant comme des cibles sachant une chose c'est que les hôpitaux et là je cite le CSR l'Uneroy les plans GPS des installations sous contrôle d'onusiens sont transmises à l'armée israélienne pour les transmettre et bien sûr à l'aviation israélienne pour dire attention ici il y a un hôpital ou un établissement scolaire en écoutant monsieur Sassoli je vois que l'application du droit international humanitaire est extrêmement compliquée de faire la preuve c'est extrêmement compliqué non mais là de savoir si on peut toucher une cible militaire et combien de civils on a le droit de considérer comme des corollaires comme des des choses qui sont naturellement et puis que c'est quand même considéré comme proportionnel moi ça me je veux dire il y a des règles dans la guerre oui on a le droit de tuer voilà exactement mais on n'a pas le droit de tuer n'importe comment et n'importe qui et n'importe combien et ça c'est c'est assez choquant quand on y pense c'est assez choquant parce qu'on voit maintenant ce qui se passe aussi bien pour des civils israéliens que pour des palestiniens et c'est assez choquant de voir combien c'est difficile de prouver qu'il y a violation des conventions de Genève mais c'est pourquoi il faut faire la paix exactement il faut faire la paix mais il faut quand même que quand on fait la guerre et qu'on use de la force et vous avez dit que les deux parties avaient des raisons d'utiliser la force il faut quand même qu'un certain nombre de règles soient respectées et je pense que il faudrait appeler à respecter ces règles et non pas considérer tout d'un coup que voilà c'est quelque chose d'abstrait très difficile les populations sont mélangées c'est difficile de savoir si moi je suis un militant ou pas si moi je suis aujourd'hui tous les militaires ne portent pas forcément des uniformes c'est extrêmement difficile à prouver mais je crois qu'il faut quand même lever la voie on est à Genève on est au berceau du droit international humanitaire et il faudrait quand même lever la voie et ne pas laisser faire n'importe quoi n'importe où avant de donner la parole à Antonio Arroche qui m'a rejoint sur l'estrade pour une série de questions pour le groupe Amnesty il y a actuellement un débat autour d'un cessez-le-feu provisoire qui est pour l'instant refusé pourquoi est-ce que cette je n'ai pas envie de dire de respiration parce qu'on est dans une tragédie humaine pourquoi ce cessez-le-feu d'après vous est refusé de la part des Israéliens et que justement pour faire un peu un état des lieux en termes de victimes aussi pour permettre aux travailleurs humanitaires c'était ce qu'évoquait Folkerturk l'autre soir dans le cadre de la conférence de la semaine des droits humains à un moment donné il faut aussi que pour appliquer le droit et vérifier ce principe de proportionnalité les armes cessent vers la paix bien sûr mais aussi puissent cesser momentanément Amkhalmeret d'après vous pourquoi politiquement il y a politiquement parce qu'Israël a dit qu'elle irait jusqu'au bout de son opération militaire et qu'elle continuerait jusqu'à ce qu'elle a détruit le Hamas donc ce qui n'est pas encore le cas sachant que c'est quand même illusoire un mouvement et la trêve il y a une trêve actuellement humanitaire de 4-5 jours c'est un petit peu cynique de dire bon ben on va donner de l'aide à ces gens on va aller pour les bombarder ensuite pour les bombarder ensuite et c'est mais quand même c'est un pas en avant et on peut espérer que de jour en jour la situation s'apaise et que cette trêve puisse un peu durer qu'elle puisse être durable moi l'histoire d'un cessez-le-feu ça veut dire qu'on a une solution derrière ça veut dire qu'on est en train de vouloir la paix et de chercher des solutions et ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui donc on voit que c'est pour le moment mais je veux dire il faudrait aussi que le conseil de sécurité puisse c'est quand même le conseil de sécurité qui est chargé de faire de la guerre et de la paix des questions de guerre et de paix pour la communauté internationale or actuellement il est complètement bloqué il faut que les grandes puissances soient d'accord d'entrer en matière et de ne pas suivre de faire pression sur Israël pour dire bon ben maintenant on va chercher une solution on arrête on fait un cessez-le-feu et on arrête mais le cessez-le-feu serait probablement une sorte de victoire pour l'une ou l'autre partie Asni Abidi votre lecture une trêve humanitaire c'est plus qu'une pose tactique il faut rappeler que le gouvernement Netanyahou ne voulait absolument pas de pose humanitaire parce que pour le gouvernement israélien et surtout pour les militaires surtout pour Galant et pour Gantz une trêve c'est une éredition il y avait une pression tout de même internationale notamment de la part des américains il y a eu une pression surtout des familles des otages qui a joué un important sachant que le gouvernement israélien lui-même a affiché deux objectifs le retour des otages et bien sûr l'anéantissement du Hamas qui reste à mon avis un objectif ambigu c'est pourquoi il y avait cette trêve il faut espérer que cette trêve elle est déjà reconductible elle est renouvelable puisque évidemment il reste encore des otages en revanche le gouvernement israélien qui encore insiste sur la poursuite des opérations du guerre et des bombardements la question qui se pose d'abord libération de tous les otages et continuation des opérations militaires sont irréconciliables il faut choisir un des objectifs deuxième élément c'est que quand vous vous faites quand vous détruisez des hôpitaux et des écoles et toute infrastructure quel est l'objectif ? c'est simple c'est qu'en fait vous rendez l'endroit invivable c'est à dire vous êtes en train de dire à la population que vous ne pouvez plus vivre comment peut-on vivre dans un espace où il n'y a pas d'hôpital où il n'y a pas d'école où il n'y a pas de commerce où il n'y a rien du tout donc évidemment ça veut dire que c'est l'exode et ça c'est un élément crucial dans ce qui se passe à Gaza ce qu'on appelle les déplacements forcés c'est le seul c'est le seul élément d'ailleurs qui a mis les arabes d'accord sur le refus de cet exode vers l'Egypte en quelque sorte l'objectif israélien idéal le scénario idéal pour eux c'est vraiment se débarrasser de la question de Gaza tout est gérable pour le gouvernement israélien la Cisjordanie est sous contrôle sauf la question de Gaza qui reste un élément important dernier point c'est bien sûr si justement encore une fois les opérations vont continuer et probablement hélas elles vont être encore plus ces opérations plus brutales du deux côtés d'ailleurs on va négocier sur quoi ? on va négocier sur Gaza vider de sa population mais vider tout élément de vie c'est ça la question à un moment donné il faut que le gouvernement israélien pense qu'il faut préserver Gaza comme un élément de négociation et si le président Biden parle d'une autorité palestinienne revisité améliorée pas avec cette direction un petit peu marginalisée etc il faudrait bien aussi s'assurer que Gaza et la population de Gaza soient protégées pour justement ce qu'on appelle l'après 7 octobre Asni Abidi vous avez dit où négocier mais aussi avec qui parce qu'il y a aussi la question des leaders palestiniens avec qui discuter on évoque les noms de Marwan Pargouti ou Mohamed Dalan est-ce qu'il y a des personnalités aussi qu'on va laisser émerger pour pouvoir dialoguer puisque ce sont à un moment donné les hommes ou les femmes qui vont permettre d'inscrire le dialogue et ce conflit dans une perspective plus pacifiée et selon vous quels sont-ils ou quels sont-elles ? Merci pour cette question ça me permet aussi de rebondir ce qu'avait dit Madame Calmeray sur les interlocuteurs avant cette envolée en quelque sorte et la montée en puissance de Hamas on avait une autorité palestinienne à la tête un chef d'autorité palestinienne charismatique qui tient la rue comme on dit c'est Yasser Arafat il a fini trois ans quand même sanctionné trois ans dans un bouquin évidemment à Ramallah il faut rappeler qu'Yasser Arafat est quand même prix Nobel de la paix avec Yitzhak Rabin et malgré ça il a été par Sharon donc qualifié de terroriste et le Hamas il n'était pas du tout l'interlocuteur d'aujourd'hui il n'avait pas la force d'aujourd'hui donc en fait on a cassé l'interlocuteur donc la question de l'absence de l'interlocuteur à mon avis aussi c'est un élément à revisiter parce que le partenaire il se définit par la fonction qu'il va jouer et pas forcément parce qu'il est interlocuteur quand il n'y en a pas d'élection évidemment on n'a pas puisqu'il n'y a plus d'élection maintenant comme vous le savez les Israéliens ne veulent pas d'élection à Jérusalem-Est l'autorité palestinienne ne veut pas organiser des élections sans une partie de palestiniens et on est resté sans élection et évidemment cette question de l'aideur c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de dire telle et telle personne et l'interlocuteur des palestiniens c'est aux palestiniens de décider leur chef qu'est-ce qui nous empêche de dire oui les palestiniens on peut s'assurer les élections c'est pourquoi il faut toujours refuser de dire le conflit des palestiniens il est très complexe vous croyez qu'il sera résolu de notre vivant mais oui il peut être résolu demain s'il y a une détermination de la communauté internationale il n'y a aucun état européen il y en a deux qui ont reconnu l'autorité la palestine comme un état c'est rien du tout c'est symbolique ça ne veut pas dire donner une armée mais c'est un élément important pour dire nous croyons vraiment à la solution de deux états commençons déjà par ça deuxième élément faire une pression pour dire organisons les élections pour que les palestiniens dans les trois zones en Céjordanie à Gaza et à Jérusalem finalement décident la personnalité qui est à même de les représenter et de négocier qu'elle sortait de crise donc finalement en fait nous-mêmes nous avons décidé qu'il n'y a pas d'interlocuteur et nous ne laissons pas la possibilité aux palestiniens eux-mêmes de choisir les dirigeants qui vont bien sûr les représenter tu as raison de parler de Maroun Barouti parce qu'il est en prison c'est un leader qui est respecté etc mais il y en a tant d'autres mais moi je pense que les palestiniens ils sont capables ils sont en mesure de choisir les personnes qui peuvent mais à condition d'abord de faire de créer les conditions la solution de deux états elle est faisable mais il faut créer les conditions des deux états c'est ça la question il faut les conditions si vous n'arrêtez pas les colonies la construction des colonies autour de ces Jordanies que vous ne sortez pas les gens de leur maison que vous continuez un blocus ou rien qui rentre les deux tiers de Gaza sont des petits enfants de réfugiés donc ça veut dire que vous avez des jeunes qui ont 22 ans ils n'ont jamais vu que le Hamas ce qui reste de Fatah et les Gazaouis ils n'ont jamais eu affaire au monde extérieur vous vous rendez compte qu'est-ce que ça donne le blocus comme dégât sur le plan mental et avec bien sûr ce que nous vivons aujourd'hui le nombre de morts important je parle des deux côtés parce que pour les Israéliens aussi ce n'est pas facile et donc ça veut dire qu'il y a une volonté féroce de se venger de la mort de son père de son frère et de sa soeur et c'est ça qui est à mon avis inquiétant parce que ça c'est aussi un élément qui va rendre le processus de paix encore plus difficile sur la question du leadership palestinien d'ailleurs c'est pas l'unique question de leadership qui se pose parce que du côté israélien il y a aussi un problème de leadership mais sur le problème du leadership palestinien moi je pense qu'il n'y a pas seulement ça il y a aussi le problème que ce que vous appelez les conditions mais il y a aussi le problème des compétences parce qu'actuellement l'autorité palestinienne est faite pourquoi ? parce qu'on ne lui donne pas la compétence de gérer un territoire elle n'a pas les compétences d'un état et la politique israélienne qui est une politique de contrôle de sécurité pour Israël ce qui peut se comprendre mais qui l'amène à contrôler à vouloir contrôler la sécurité aussi à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés fait que vous avez forcément un état croupion quelque part une région croupion est-ce qu'on peut faire un état avec ça ? donc il y a effectivement et puis vous avez là-dessus encore la division des factions palestiniennes vous avez les uns qui veulent vivre sous avec l'islam et les autres qui veulent vivre dans un état laïc donc il faudra trouver le dénominateur comment et encore une fois pour moi la question fondamentale et la plus difficile à résoudre c'est comment vous faites vivre ensemble des populations qui sont aussi différentes et aussi diverses aussi en Israël et aussi dans les territoires palestiniens occupés je pense que la grosse difficulté pour la solution à deux états vient pas tellement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur et de la coexistence possible de ces populations Antonio Arroche du groupe Amnesty Unigea vous suivez le débat depuis le début et quels sont pour vous encore les points sur lesquels vous aimeriez réagir ou les questions que vous aimeriez poser à nos intervenantes et intervenants merci beaucoup pour cet espace de nouveau et en entendant tout ce que vous avez débattu aujourd'hui ce que vous avez dit on parle surtout beaucoup sur ce qui est le droit international humanitaire qu'est-ce qui est considéré comme droit international humanitaire qu'est-ce qui n'est pas considéré comme droit international humanitaire mais je voulais juste préciser que derrière tout ce qui est considéré comme injuste ou juste il faut juste aussi penser à toutes les victimes à tous ces civils qui sont victimes des atrocités de deux parties peu importe peu importe si c'est les palestiniens à Israël ou vice-versa ou même si c'est dans le territoire palestinien comme vous avez mentionné dans les hôpitaux que c'est considéré comme une violation au droit international humanitaire je voulais juste considérer qu'il y a beaucoup de souffrance derrière il y a beaucoup de victimes et beaucoup de remords et après il y a la vengeance comme vous avez dit que ça continue et c'est comme un cycle qui continue mais en tout cas il y a beaucoup de souffrance derrière et il faut ça c'est la priorité on va dire quand il y a de la souffrance il faut l'adresser du coup je voulais poser une question qui peut-être est plus légale donc à vous mais vous pouvez aussi répondre c'est à vous trois est-ce que vous croyez que les Nations Unies un peu dépendamment si c'est le Conseil de sécurité ou un autre organe des Nations Unies mais que ce soit les Nations Unies est-ce qu'ils devraient ouvrir un tribunal indépendant pour tout ce qui est considéré les violations des droits les violations des droits humains dans le contexte palestino-israélien est-ce que vous considérez qu'il faudrait faire quelque chose comme ça Marco Sassoli sur une de ces pays la réponse est non parce qu'elle existe c'est la Cour pénale internationale qui a déjà la compétence vu que la Palestine a accepté la compétence et donc tout acte israélien qui a des conséquences dans les territoires occupés est soumis et soumis à la compétence de la Cour pénale internationale et en ce qui concerne les palestiniens en Israël vu qu'ils sont palestiniens la Cour est aussi compétente donc on n'a pas besoin d'un tribunal spécial et je suis toujours contre les tribunaux spéciaux parce que nous avons justement lutté pour la Cour pénale internationale mais bon le pauvre procureur dans l'atmosphère internationale actuelle il est plus facile d'émettre un mandat d'arrêt contre Poutine que contre Netanyahou et attention vous l'avez entendu je ne pense pas qu'il y a des preuves que Netanyahou a ordonné de bombarder des civils mais les implantations les preuves elles sont dans mon bureau donc ils pourraient l'inculper demain il y a quelques problèmes juridiques mais qui sont surmontables il ne le fait pas parce qu'il sait que les Etats-Unis qui sont tout à coup devenus un grand fan de la Cour pénale internationale à cause de la Russie et de l'Ukraine ne seraient plus du tout grands fans si vraiment il y avait mais bon le procureur a tout de même fait des discours assez forts jusqu'à maintenant c'est des discours en soi un procureur doit surtout inculper des gens ne pas faire de beaux discours mais les beaux discours peuvent tout de même aider parce que n'est-ce pas tous ces militaires israéliens entendent les médias etc et peut-être réfléchissent deux fois parce qu'ils ne savent pas si la à mon avis la politique du procureur devrait être non pas seulement d'inculper les grands chefs mais aussi des intermédiaires pour que chacun ait un peu peur que ça pourrait tomber sur lui et d'ailleurs même sans cours pénal international je vous rappelle que les infractions graves aux conventions de Genève sont soumises à la compétence universelle et par exemple si dans 20 ans l'un de ses leaders du Hamas ou officier israélien vient en Suisse pour faire les vacances la Suisse a l'obligation et la possibilité de le poursuivre et ça c'est tout de même quelque chose dont on doit espérer qui va un peu décourager les gens peut-être par le petit combattant de Hamas qui de toute façon ne voit pas tellement qu'il va en Suisse mais les officiers israéliens peut-être Madame Calmiré vous qui avez été conseillère précisément pour les affaires étrangères les déclarations d'un procureur de la CPI est-ce que c'est effectivement des signes positifs qu'au sein de son état partement on essaye précisément de pouvoir utiliser pour faire un peu pression pour essayer de conduire des négociations de paix par exemple moi je pense que c'est une voie importante c'est une voie importante aujourd'hui puisque des opérations militaires se déroulent c'est une voie importante de rappeler qu'il existe des règles de rappeler qu'il y a du droit international humanitaire qui prévaut et qu'on peut pas faire n'importe quoi je pense que c'est une voie importante et une voie compétente moi je peux appeler au respect du droit international humanitaire mais pas avec autant d'autorité que le président de la cour pénale internationale mais évidemment il faudrait bien que ça puisse aller plus loin et il faudrait bien que non seulement on se contente de beaux discours mais qu'on passe à l'action mais voilà on est en plein je comprends que l'épreuve soit difficile à réunir etc et puis on est en pleine action militaire mais voilà il faut espérer qu'on aille au-delà des discours mais surtout moi j'attends de Genève qui est le berceau du droit international humanitaire qu'on élève un peu la voix ici alors justement on va élever la voix avec la salle puisque l'université est un espace de débat et d'échange et la liberté d'expression y est la règle et donc vous avez la possibilité maintenant de poser des questions à l'ensemble de nos intervenants vous avez les micros sur les côtés merci de bien lever vos mains parce qu'on a des spots en pleine figure donc on ne voit pas forcément très bien la salle oui il y a monsieur sur la gauche là oui merci ça c'est ma question déjà merci pour cette est-ce que je peux juste dire juste vous présenter en quelques mots alors moi je suis Diego Granger je suis responsable aussi à Amnesty Unijon j'avais surtout une question qui s'adressait à Marco Sassoli quid des questions plutôt de précision des armes utilisées par Israël est-ce que ça devrait pas aussi rendre ça devrait pas aussi être tenu compte dans l'analyse de la proportionnalité oui bien sûr chacun doit une fois que la distinction et la proportionnalité est respectée prendre les mesures pratiquement possibles pour minimiser l'impact sur les civils et celui qui a des armes plus précises peut prendre davantage de mesures de précautions maintenant de nouveau les commandants devraient savoir quelles armes ils peuvent utiliser en revanche pour nous de juger est-ce qu'ils auraient pu utiliser une autre arme pour cela on devrait savoir qu'est-ce qu'ils avaient à disposition et quel était l'objectif etc et ça c'est une des difficultés c'est pourquoi que je critique pas le procureur qui n'a pas encore poursuivi d'ailleurs même pas en Ukraine des bombardements en revanche les settlements par contre il y a un travail sur le terrain qui est fait évidemment pour récolter des preuves oui mais il travaille depuis un an et demi il n'a pas encore accusé quelqu'un de conduire de ses idées c'est compliqué désolé et donc vous avez raison que les souffrances mais d'ailleurs les soldats souffrent aussi vous croyez qu'un soldat qui se fait tuer il trouve ça drôle vous croyez que la mère ou la fille ou le frère d'un soldat mais le droit humanitaire il est limité c'est pourquoi qu'il faut faire la paix mais il ne peut que garantir un minimum insuffisant d'humanité mais la situation serait bien différente si le droit humanitaire était respecté mais il y aurait des souffrances malheureusement la guerre c'est la faute souffrance autre question de la salle oui dernière partie bonjour ma question s'adresse au professeur Marco Sassoli tout à l'heure vous avez donné un exemple que j'ai trouvé assez intéressant un exemple où la France hypothétiquement attaquerait Genève et Genève riposterait et dans cette situation vous avez dit que les maisons à Genève seraient donc des objectifs militaires et je ne sais pas si c'était un lapsus mais en tant qu'étudiante et étudiante qui a pu étudier le droit international humanitaire j'ai trouvé ça assez étrange comme affirmation étant donné que pour citer par exemple le protocole additionnel 2 aux conventions de Genève un bien qui est en cas de doute je cite en cas de doute un bien qui est normalement affecté à un usage civil tel qu'un lieu de culte une maison ou autre type d'habitation ou une école est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire et je vais faire court mais donc on a la notion de contribution effective pour qu'une contribution à l'action militaire soit effective il faut qu'elle ne soit pas purement hypothétique ou potentielle elle doit en principe être déjà en acte donc j'ai du mal à voir comment lorsqu'on nous dit que par exemple on a des doutes on pense que des militants du Hamas se cachent sous ses hôpitaux sous ses écoles on est loin on est loin on est loin on est loin d'une situation on pourrait infirmer donc sans doute que ces installations civiles sont des cibles légitimes et militaires donc j'ai du mal à voir si vous pouviez expliquer selon votre point de vue pourquoi est-ce qu'on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il y a une claire violation du principe de distinction alors est-ce que la maison de la mère royale serait une cible stratégique oui non mais vous avez totalement raison simplement mon exemple est hypothétique et j'espère que je l'ai dit c'est si l'armée suisse décide de se mettre dans la maison de la mère royale peut-être c'est un bien culturel alors il y a des règles particulières mais enfin alors je ne parlais pas du tout du doute je parlais de l'hypothèse où il y a certitude qu'une maison est défendue par une partie alors l'autre partie peut attaquer cette maison mais doit faire le calcul de la proportionnalité mais ce que vous avez dit est totalement juste sur le doute simplement c'est pas le doute de sa solie qui compte c'est le doute de l'attaquant donc on devrait savoir et malheureusement et ça c'est une faiblesse du droit humanitaire comparé au droit humain il n'y a pas une obligation de transparence donc les partis n'ont pas une obligation de nous dire nous ce soir qu'est-ce qu'ils savaient exactement et vous avez raison ils doivent savoir ils ne peuvent pas simplement dire en cas de doute j'attaque non en cas de doute j'attaque pas mais on peut donc aussi comprendre que le doute puisse être aussi un instrument de légitimation pour une attaque militaire le doute on dit profite peut aussi profiter donc cette absence de transparence non notre doute disons le fait que nous avons un doute n'élimine pas la possibilité que l'attaque était licite en revanche si l'attaquant a un doute il n'a pas le droit simplement nous ne savons pas parce qu'on ne peut pas le torturer pour nous dire qu'est-ce que tu pensais quand tu as attaqué donc on doit déduire et c'est ce que les tribunaux pénaux ont fait dans les très rares cas de conduite des hostilités il y a trois cas du tribunal d'ex-Sugoslavie aucun cas au Rwanda qui est sur la conduite des hostilités mais c'est déjà quelque chose de bien que le droit humanitaire a été beaucoup appliqué en ce qui concerne les prisonniers les viols les tortures etc mais dans la conduite des hostilités il y a une difficulté objective mais cela ne signifie pas que ces gens ne doivent pas respecter les règles simplement nous de l'extérieur vu qu'ils n'ont pas l'obligation de nous raconter ce qu'ils savaient et ce qu'ils voulaient faire etc désolé les militaires y compris les militaires suisses sont obsédés par le secret ils ne veulent pas vous raconter ce qui était leur objectif etc toutes les armées du monde d'une certaine façon effectivement autre question je veux juste rajouter une chose juste rajouter une chose c'est que en dehors de la fiction il est important de savoir que c'est très difficile pour l'armée israélienne de résister à un climat et à une opinion publique qui veut absolument venger les morts venger le 7 octobre donc on n'est pas face à une armée qui va faire un effort qui est appelé au Hawaï on demande de faire un effort supplémentaire pour distinguer c'est à dire l'effort de guerre qui est aujourd'hui mobilisé à Gaza montre en fait et aussi vous avez des déclarations c'est un ministre qui dit pourquoi pas lâcher une bombe nucléaire sur Gaza tous ceux qui soutiennent aussi le Hamas n'ont pas de raison d'être et s'ils attaquent délibérées le nombre important d'avions de bombardiers mais aussi de munitions c'est clair que c'est très difficile de faire le tri entre qui est militaire qui est militant du Hamas et la population civile ça c'est un élément important je crois qu'à un moment donné malheureusement le droit s'est retiré en quelque sorte pour laisser plutôt les armes parler et ça c'est le grand problème ça reste un des éléments clés de ce conflit madame bonsoir je suis Sarah et ma question est pour monsieur Sassoli je voulais seulement savoir qu'autour du monde pendant les manifestations même à Genève on trouve sur les placards stop au génocide qu'en pensez-vous de cela est-ce que c'est un guerre est-ce que c'est un conflit est-ce que c'est un génocide et à quel moment cela sera-t-il considéré comme un génocide est-ce que est-ce que cela fait une différence si c'est reconnu comme un génocide ou non au niveau international alors donc le génocide à Gaza sur sa qualification oui alors malheureusement les discours des deux parties ont des éléments génocidiaires mais heureusement il n'y a pas les faits dans le sens d'éliminer une population bon c'est ce que le Hamas dit qu'il voudrait éliminer mais finalement ils ne sont pas en mesure de le faire et Israël l'armée israélienne à Gaza si vous voulez commettre un génocide serait probablement capable mais ne le font pas et je crois qu'il ne faut pas trop facilement utiliser le terme génocide il y a et d'ailleurs il ne faut pas non plus sacraliser ce terme vous voyez un crime de guerre c'est un crime international comme le génocide et le crime contre l'humanité et il faudrait à mon avis tout de même réserver le terme génocide mais il est vrai qu'aujourd'hui il est utilisé dans toutes sortes de contextes n'est-ce pas le génocide contre les Amérindiens au Canada etc pas à l'époque parce que c'était probablement un génocide mais aujourd'hui non trouvons des solutions concrètes au lieu de la rhétorique du génocide pour mobiliser et si oui alors désolé des deux côtés parce que le discours de Hamas est combiné avec les actes du 7 octobre c'est un discours génocidaire ils veulent éliminer Israël et ils ne veulent pas les déplacer en Pologne donc ils n'expliquent pas tellement ce qu'ils veulent faire avec ces gens mais heureusement ils ne sont pas en mesure de le faire merci est-ce qu'il y a une dernière question oui je ne crois pas oui j'ai déjà parlé avant mais j'aimerais remondir sur ça est-ce qu'on pourrait par contre parler étant donné que je ne sais plus que l'articule est-ce qu'on pourrait parler étant donné qu'au niveau de la CPI est-ce qu'on pourrait aussi parler de crimes contre l'humanité des deux côtés autant de la part des attaques du Hamas que les attaques d'Israël étant donné que l'élément de généralité et de caractère systématique est répété des attaques depuis le 7 octobre des deux côtés est-ce qu'on pourrait est-ce que la qualification si les preuves sont réunies est-ce que la qualification de crimes contre l'humanité au sens du droit pénal international pourrait être retenue actuellement merci Marco ça va peut-être de rappeler la procédure comment est-ce qu'on constitue ces crimes et ces catégorisations alors on l'a compris il faut des preuves sur le terrain et dans une situation de conflit c'est effectivement difficile vous l'avez rappelé dans le cas du conflit en Ukraine ça fait depuis une année et demie ils ont d'ailleurs été très rapides sur place les différents membres de la CPI est-ce que vous pouvez rappeler le contexte et je dirais les éléments de procédure qui permettent cette qualification c'est-à-dire il est tout à fait possible qu'il y ait aussi eu des crimes contre l'humanité mais moi en tant que procureur vu que le crime contre l'humanité demande des éléments supplémentaires une volonté d'attaque systématique dirigée contre une population civile en tant que procureur quand on suit dans un conflit armé je poursuis plutôt le crime de guerre parce que là je ne dois pas du tout prouver que c'est systématique en revanche en dehors des conflits armés le crime contre l'humanité est tout à fait important et il est possible juridiquement que quelqu'un commet en même temps un crime contre l'humanité par le même acte et un crime de guerre et par exemple si on part de l'idée parce que mon histoire avec l'avertissement et le nord de Gaza etc ça déplacement forcé peut être justifié dans un territoire occupé etc donc là probablement l'ordre de déplacer une population aussi longtemps que ce n'est pas en dehors des territoires occupés parce que pour une fois là je suis d'accord avec les états arabes encore que ce n'est pas très humain de dire parce que ces pauvres types se font bombarder les états arabes disent pour votre bien vous devez rester là parce que sinon vous finissez comme en 1948 n'est-ce pas mais aussi longtemps qu'il reste à l'intérieur probablement le crime contre l'humanité peut couvrir des actes supplémentaires par rapport au crime de déplacement forcé parce qu'il y a des exceptions merci pour cette clarification dernière question monsieur merci beaucoup je suis bon je ne suis pas technicien du droit je suis un simple humain face à une situation qui me touche mais qui me toucherait tout ailleurs et je suis surpris de la rhétorique qui est entretenue sur la symétrie d'un conflit qui a tout d'un conflit qui n'est pas symétrique d'ailleurs on peut même interroger la sémantique du conflit donc effectivement ce décalage entre la symétrie d'un conflit alors que les acteurs ne le sont pas au fond puisque c'est un des traits des tensions et des conflits dans le système international depuis ces dernières décennies en asymétrie dans les acteurs si je vous ai bien compris donc au fond est-ce qu'il n'y a pas une asymétrie aussi dans l'application des outils pour des conflits si je vous ai bien compris qui eux ne répondent pas complètement aux conflits classiques oui vous avez raison avant la guerre en Ukraine on disait que presque tous les conflits dans le monde sont devenus asymétriques mais le droit humanitaire en tient compte par exemple bon pas les viols et pas la torture et pas ciblés direct délibérément des civils il n'y a aucune question d'asymétrie en revanche pour les mesures de précaution celui qui a plus de moyens doit prendre plus de mesures de précaution tandis que l'autre qui a moins de moyens et c'était l'argument et c'est un argument possible de Hamas en 2014 mais aujourd'hui plus de dire vous savez nous malheureusement on a des roquettes qui ne sont pas assez précises et puis vous ne pouvez pas nous interdire de néanmoins nous défendre et donc on les lance on vise des objectifs militaires mais cette fois-ci tout au moins leur discours les a ruinés parce que leur discours n'était pas de dire on est désolé qu'il y a eu des victimes israéliennes civiles pour les roquettes pas pour les villages près de la bande de Gaza et puis donc l'asymétrie est un problème est un problème bien connu on n'a discuté que de ça avant la guerre en Ukraine d'un autre côté la guerre en Ukraine nous montre aussi que même dans les conflits symétriques et aujourd'hui elle est symétrique ça ne se passe pas totalement bien du point de vue du droit humanitaire Madame Calmiré voulait réagir sur moi je dois dire que quand j'entends crime contre l'humanité crime de guerre génocide prise d'otages gens tués gens blessés j'ai un peu de peine avec les catégorisations parce que ce qu'on voit c'est que on vit dans un monde de souffrance dans la région les gens souffrent les civils sont tués alors que c'est des civils innocents je veux dire enfin monsieur Sassoli dira certainement qu'on ne peut pas prouver qu'ils sont innocents mais que la distinction est difficile à faire mais moi je crois que c'est devenu extrêmement compliqué le droit international humanitaire moi j'ai un peu de problème je le trouve trop compliqué je trouve que ce qu'on voit on devrait le condamner parce que ce n'est pas normal que des gens soient tués massacrés pris en otage privés d'eau d'électricité je trouve que là il devrait y avoir une réaction qui fait fi finalement des différentes catégories il appartiendra à la justice au tribunal la cour pénale internationale de faire ses enquêtes de déterminer qui mais la communauté internationale devrait s'élever contre tout ce qu'on voit devrait s'élever contre et c'est pour ça que moi je parle de respect du droit international humanitaire du respect des droits humains manifestement il y a des violations quelles que soient les catégories dont on veut les affubler il faudrait vraiment les dénoncer il faudrait vraiment les dénoncer et arrêter ça c'est juste pas supportable de voir ça et c'est pour ça qu'on voit des gens dans la rue mais quand on argumente avec différentes catégories de droits qu'on ne peut pas condamner qu'on doit faire des études etc on a l'impression qu'on relativise toutes ces souffrances je sais bien que vous ne le faites pas non, vous m'avez mal compris désolé non, non, je sais bien que vous ne le faites pas je sais bien que vous ne le faites pas mais on a l'impression que c'est relativisé parce que c'est tellement compliqué à apporter des preuves et c'est tellement compliqué et moi je pense que la seule chose à faire aujourd'hui c'est de dénoncer ça de dénoncer ça mais vous avez raison il faut dénoncer mais on ne peut pas le dénoncer comme violation du droit humanitaire pas tout le 80% de ce que vous avez mentionné moi je l'ai dénoncé comme violation du droit humanitaire il reste un 20% où je dois simplement dire moi je ne peux pas moi je ne peux pas dire que c'est une violation du droit humanitaire parce que je ne sais pas et inévitablement malheureusement les guerres font des victimes y compris des victimes civiles et il faut le dénoncer il faut dénoncer la guerre mais à mon avis on ne peut pas dans un conflit tout à coup dire et vous vous rappelez en Ukraine le discours était assez différent tout à coup dire alors ici on ne tolère aucune victime civile c'est une violation du droit humanitaire mais de s'élever contre le fait qu'il y a des guerres et qu'il y a des civils qui sont tués mais voyez l'Ukraine doit se défendre en se défendant il tue aussi des civils et vous connaissez le rapport d'amnestie sur les Ukrainiens qui se sont mis au milieu de la population civile etc et donc le droit humanitaire ne peut pas être totalement humanitaire parce qu'il doit s'appliquer à une situation qui est profondément inhumaine et on pourrait passer la soirée parce qu'on ne parle jamais de l'Ethiopie attention en Ethiopie il y a eu 20 fois plus de civils qui sont morts que jusqu'à maintenant à Gaza merci j'allais justement arriver à la conclusion je vais terminer sur une note d'espoir parce qu'effectivement ça clôt en plus la semaine des droits humains et on a vu que les situations institutionnelles ou politiques finalement sont quand même difficiles et c'est davantage des valeurs comme le courage l'audace ou l'imagination qu'il faudrait pour imaginer la suite et donc Asnia Bidi je vais vous donner la parole en premier d'abord peut-être pour réagir et puis pour on va faire un rapide tour de table pour votre vision par rapport au conflit actuel c'est quoi les perspectives notre semaine des droits humains elle est donc organisée sous ce grand label qui est l'universalité et je pense que la déclaration universelle elle est complète dans ce sens là et les valeurs universelles ce sont des valeurs qui traversent les frontières donc sans distinction de race donc d'ethnie de religion de couleur et c'est ça le message à mon avis le plus intéressant quand on s'élève contre la double standardisation le double standard deux poids deux mesures c'est justement pour dire il faut que ces droits il faut que les droits énoncés par la déclaration universelle des droits de l'homme soient valables pour tout le monde quand vous entendez par exemple le président Biden dire que je évidemment je suis heureux je suis content et nous aussi on est content pour que les otages reviennent auprès de leur famille et c'est important c'est humain mais pas un seul mot sur des prisonniers palestiniens qui étaient déjà arrêtés à l'âge de 12 ans et 14 ans sans un procès finalement ce double traitement il ne peut que renforcer ce ressentiment non seulement à Gaza ou en Palestine mais dans l'ensemble du monde arabe et du monde musulman et ailleurs parce que les déclarations universelles elles sont partagées par tout le monde et j'aimerais insister sur cet élément là parce que je parle de Biden l'administration américaine parce qu'il me semble que justement les Nations Unies ou le droit international aujourd'hui hélas n'a plus sa place dans ce réalisme des relations internationales nous avons une administration américaine qui va entrer dans les élections dans la campagne au mois de février évidemment cette question ne sera pas sa priorité et on va évidemment se tourner vers l'Europe et l'Europe aussi elle n'est née en mesure de jouer ce rôle ni la capacité d'ailleurs de le faire et à mon avis sans vraiment prendre des mesures même les mesures qui sont impopulaires c'est-à-dire de la part du gouvernement israélien qui bien sûr le peuple israélien a le droit à un État sécurisé stable prospère à côté de ses voisins palestiniens aussi dans un État viable je ne crois pas à l'État binational mais je pense qu'avec la solution de deux États elle est tout à fait à notre portée mais à condition de travailler sur des conditions pour y parvenir ce n'est pas dire le processus parce qu'en fait on s'est bercé dans un processus et ce processus à mon avis c'est la seule garantie à donner aux générations qui arrivent et qui n'ont connu que la guerre et le conflit et cette perspective de paix elle est possible s'il y a vraiment une volonté de la part de toutes nos démocraties on a bien vu la pression populaire paye on a bien vu le retournement de la situation et quand on fait pression c'est parce que ces rues occidentales parce qu'elles tiennent aussi à la sécurité d'Israël c'est rendre service à Israël de lui demander justement d'aller vers des négociations de donner aux palestiniens leurs droits et de reconnaître qu'il y a une situation d'occupation il ne faut pas avoir peur des mots il y a une situation d'occupation nous avons une colonisation qui a trop trop tardé et elle a pesé et elle risque finalement de devenir encore pire pire parce que ces nouvelles générations évidemment elles ne vont plus se reconnaître dans l'échec de leurs parents en Cisjordanie et à Jérusalem et à Gaza et probablement ces générations elles seront encore plus radicales que celles d'aujourd'hui si la communauté internationale ne prend pas la mesure de la gravité de la situation alors c'est une conclusion analytique je voulais positive mais elle est un peu moins merci madame Calmiré moi j'ai juste envie de dire que dans le monde où on vit où les rapports de force dominent où on voit des souffrances partout je pense que c'est le droit qu'il faut invoquer mais pas un droit abstrait il faut invoquer un droit protecteur un droit qui protège les gens qui protège les innocents qui empêche des souffrances et c'est pour ça que je pense que la référence aux conventions de Genève et aux droits internationaux humanitaires et au respect des droits humains est si importante dans les situations qu'on connaît aujourd'hui merci beaucoup Marco Sassoli je suis totalement d'accord juste on ne parle pas de civils innocents les civils coupables ou innocents sont des civils et on n'a pas le droit d'attaquer des civils full stop tandis que des combattants il y en a plein d'innocents mais malheureusement on a le droit de les attaquer lorsqu'il y a une guerre mais il faut éviter la guerre et je crois qu'il faut la solution moi qui étais depuis quelques années très sceptique comme vous de la solution des deux états d'ailleurs il y a aujourd'hui une doctorante à la faculté de droit qui a défendu une thèse sur la solution des deux états et j'ai dû admettre j'ai pas d'autre solution donc il faut la poursuivre et cela signifie que les deux parties doivent renoncer à des choses très chères pour elles et ça serait difficile mais effectivement pas nécessairement pression internationale d'ailleurs encore un petit mot d'optimisme tout de même le fait que Joe Biden a annoncé qu'il est prêt à prendre des sanctions individuelles contre des settlers violents si les Israéliens ne s'en occupent pas moi il y a deux mois j'aurais fait un pari que les Etats-Unis n'auront jamais faire ça ça c'est tout même dans l'horreur qu'il y a eu il y a certains espoirs et il faut tout de même partir de l'idée que Olaf Scholz et Joe Biden et toute cette équipe qui est allée en Israël et qui a fait des grandes déclarations de solidarité en bilatéral comme vous l'avez fait quand vous étiez ministre tout de même ils ont rappelé quelques règles du droit international humanitaire parce que comparé avec le discours initial israélien entre temps par exemple sur l'assistance humanitaire etc ils se sont beaucoup parce qu'ils ont compris que les autres et ça ne se fait pas toujours désolé pour les journalistes par des déclarations publiques mais parfois en bilatéral on est plus efficace merci beaucoup Maros Asli on va peut-être pas relancer le débat Asli non c'est important les constitutions de deux parts c'est un élément important il faut savoir que les palestiniens ont accepté 22% de territoire palestinien de ce qu'on appelle la Palestine mandataire donc je pense que c'est tout à fait faisable d'aller encore continuer parce que les constitutions sont déjà là pour en proposer merci Antonio Arroche aussi pour nous annoncer puisque vous allez avec Amnesty Unige organiser toute la semaine prochaine une série d'événements et de table ronde autour de cette question on vous écoute en effet la semaine de droit et main finit aujourd'hui mais notre semaine autour de la Palestine a commencé et va continuer la semaine prochaine et juste avant d'annoncer exactement ce qu'on va faire juste faire un petit aperçu de ce qu'on fait comme association nous sommes conformés de quatre groupes de travail et chaque groupe de travail se concentre sur des thématiques spécifiques par exemple on a de la répression on a la discrimination on a un groupe d'économie environnement et droit et main et justement qu'est-ce que vous allez organiser précisément et voilà la semaine prochaine on s'est réunis en fait on a tous les groupes on s'est dit ce semestre qu'on va se concentrer sur le conflit palestino-israélien du coup la semaine prochaine on aura comme premier événement en collaboration avec Palestine filmée s'exister une projection de film qui s'appelle 200 meters qui sera diffusée à 19h15 le mercredi non pardon le mardi je ne me trompe pas on commence avec notre première table ronde contextualisation et questions relatives aux droits internationaux et le jour suivant une autre table ronde comme thématique ce sera en anglais Palestinian migration crisis IDP and refugees et on finira le jeudi avec une dernière table ronde comment arriver à la paix et il y aura madame Calmeray présente par exemple donc venez nombreux j'espère que vous profitez bien merci beaucoup d'abord je vous félicite pour cette initiative toutes ces informations pour les retrouver aussi sur votre site effectivement d'Amnesty Unige pour ma part et je ne vais pas faire une conclusion très longue contrairement à certains de mes collègues cette semaine effectivement des droits humains se conclut ce soir avec cette table ronde vous l'avez compris elle a été organisée autour du thème de l'universalité le contexte c'est évidemment la crise dans le champ des relations internationales aujourd'hui ce soir c'était Israël-Palestine la question des déplacés au Soudan du Haut-Karabakh et la guerre en Ukraine sont des éléments auxquels effectivement nous avons qui ont mobilisé une série d'intervenants et de conférenciers durant cette semaine mais c'est aussi le contexte du 75e anniversaire de la charte des droits humains signée en 1848 à Paris qui nous a aussi amené à choisir cette thématique et je terminerai simplement par cet élément qui est que vous l'avez compris les droits humains ne se défendent pas que à Gaza pas que dans des zones de conflit mais aussi à Genève elles se défendent aussi personnellement et individuellement et cette semaine était aussi pour nous de nous amener à nous interroger sur notre rapport aux droits humains sur la façon dont nous voulons les promouvoir et les défendre parce que nous sommes au fond tous et toutes des défenseurs et des défenseuses de ces droits humains en tout cas je l'espère un grand merci à vous pour votre participation pour celles et ceux qui ont participé à d'autres événements de la semaine et puis pour celles et ceux qui étaient là ce soir et surtout un grand merci à nos invités qui ont accepté de croiser le fer de façon tout à fait pacifique bien sûr autour de cette question très bonne soirée merci et à l'année prochaine merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501